C'est difficile tout le Cap Finistère et l'Espagne. Nous, on n'a pas pris un très bon départ en plus, donc on revient un peu de loin. On a fait un joli boulot auprès dans les fronts et on était bien revenu dans le paquet de tête avant que ça parte un peu tout azimut au Cap Finistère. Et puis, on a quand même réussi à petit à petit revenir dans le bon paquet. Et puis là, on a fait un alizé portugais assez qui nous ressemblait, je trouvais. On a été rapide, dans le tempo, tout bien, dans le plaisir aussi. C'était super. Et puis là, cerise sur le gâteau à la fin, on a réussi à doubler Normandie. Ils ne sont pas cools les organisateurs à mettre des lignes comme ça dans les devants. Mais bon, ça fait plaisir. C'est un nouveau podium sur la première étape. Donc, c'est cool. Oui, ça s'est joué. C'est une vraie fin de match race, Erwan ? Bah, c'est toujours un peu du match race. On change juste de concurrent au cours de la course. Mais c'est vrai que, comme a dit Loïs, il y a eu de la belle bagarre. Et on avait vraiment des bonnes vitesses. On est revenu souvent de loin. On a commencé par des belles bêtises au départ. On est bien revenu. Ensuite, on a encore fait quelques bêtises au Cap Finistère alors qu'on était bien. On est arrivé à un Cap Portégal. Puis on est revenu et puis on a fait une super nuit, comme il a dit, vraiment génial. Est-ce que c'était une étape dure ? Ça dépend par rapport à quoi. Non, franchement, on était bien. Nous, on a dormi et tout. On s'est beaucoup reposé. Pas là cette nuit, mais on était plutôt bien dans le rythme, je trouvais. C'était dur pour les nerfs, mais quand on est deux, et puis nous, on est deux ensemble, ça va. Au niveau stratégique, beaucoup de choses ont joué avant le Cap Finistère. Quels ont été un peu vos choix à ce moment-là pour vous ? Il y a eu beaucoup de choses avant le Cap Finistère pour les passages de front et tout. Là, on était plutôt très inspirés en stratégie. Ça se passait super bien. Donc c'était génial. On a été beaucoup moins inspirés à l'approche de la côte. Voilà, ça se complique. On n'a plus de fichiers et tout ça. Et on a surtout vu ce qu'ont fait les deux premiers. On en parlait depuis longtemps. On n'a pas osé y aller. Et quand on les a vus y aller et se gaver comme ça, c'était un petit peu dur. Mais voilà, on avait la vitesse pour combler ces bêtises de stratégie. Un petit mot justement sur la victoire de Maël et de Pierre. Joli. Moi, j'ai hâte de regarder la carte pour voir exactement ce qui s'est passé. Mais bien joué. C'est nouveau sur le circuit Maël. Donc c'est cool pour lui de gagner une étape comme ça. Bravo à eux. Super. Bon, maintenant, vous allez pouvoir profiter un petit peu des charmes portugais. On a hâte. Oui, il fait chaud. En tout cas, il fait bon ici. Il fait chaud, là. On est dans notre jus, un peu. On est un peu dans notre jus. Il faisait pas si chaud il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Ça a quand même bien soufflé, cette nuit. Ça sent un petit peu chaud. Ça a bien soufflé, cette nuit. C'est vrai, jusque-là. Bon, ben, bravo. Bravo, les garçons. Bravo. Et bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada